bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo on va apprendre à effectuer ce type de calcul c'est une succession d'addition et de subtraction pas très difficile cependant il ya des petites techniques qui peuvent vous simplifier la vie alors on va commencer simplement avec celui ci 1-4-2 alors vous pouvez faire le calcul en partant de la gauche vers la droite ça marche toujours donc ça retenez le bien je gagne un jeu je perds 4 puis je perds 2 ou alors vous avez un euro vous y enlevez 4 euros puis deux ou alors vous êtes à l'étage numéro un de votre bâtiment puis vous descendez de quatre étages puis de deux étages vous pouvez le penser comme ça en faisant un schéma ça marche très bien alors faisons le 1-4 1-4 ça on peut le calculer 1-4 ça fait moins 3 et moins 3 moins 2 ça vous savez le faire vous êtes vous perdez trois euros puis vous perdez deux euros ça vous fera une perte de 3 plus 2 1 de 5 euros vous perdez 3 puis vous perdez 2 au global vous avez perdu 5 ans on n'était pas obligé de faire ceci ça va aller très vite alors ça c'est l'exercice classique c'est à dire vous partez de la gauche vers la droite il n'y a pas de parenthèses on fait les calculs de la gauche à droite sans se poser de questions ici on va regarder le c parce que le c il ya un piège il ya une petite astuce regardez bien c'est quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux 5 moins 5 5 moins 5 vous le savez ça fait 0 5 plus moins 5 5 et moins 5 ils sont opposés donc quand j'ajoute un nombre avec son opposé ça fait toujours 0 donc 5 plus moins 5 ça fait 0 je peux les barres alors partant de là je me dis qu'il ya peut-être cette astuce la réappliquer et je m'aperçois que 3 plus moins 3 ça faisait en et que 14 plus moins 14 ça fait 0 au global je trouve 10 retenez bien ça si on avait fait le calcul comme ici classiquement en partant de la gauche vers la droite on aurait fait plus d'opérations ça aurait été plus difficile alors qu'en un coup d'oeil comme vous le voyez on a vu qu'il y avait des noms qui étaient opposés l'un des autres les un des autres et donc on a pu facilement faire des simplifications ça marche pas tous les coups là il faut être un peu attentif c'est une petite astuce autre astuce de calcul pour calculer le a et le b comment va t'on faire et bien il y a une autre possibilité on pourrait bien sûr partir de la gauche vers la droite vers 3,8 3,8 ça fait moins 5 puis ensuite retranchir encore 5 et ainsi de suite ainsi de suite donc faire le calcul de la gauche vers la droite ou alors il y a une autre technique qui consiste à regrouper ensemble les nombres positifs et les nombres négatifs c'est à dire se dire au global ici j'ai gagné 2 euros gagné 10 euros et puis là j'ai perdu j'ai gagné trois euros aussi donc regardez on peut le faire comme ça je peux me dire bah tiens je vais englober mes gains et mes pertes je vais les mettre à part donc mes pertes mais mes gains d'abord j'ai gagné 3 j'ai gagné 2 et j'ai gagné 10 j'ai gagné 3 2 et 10 mes pertes combien j'ai fait en termes de pertes j'ai perdu 8 j'ai perdu 5 donc quand j'utilise les gains et les pertes rappelez vous on met toujours des plus et on met des parenthèses avec des plus ou des moins simplement pour dire ce qu'on a gagné ou perdu alors si vous voulez vraiment coller à cette idée là vous pouvez dire premier jour j'ai gagné 3 plus j'ai gagné 2 et après j'ai gagné 10 vous pouvez écrire comme ça si vous voulez après c'est une perte de temps parce qu'après on s'habitue et on arrive à le faire rapidement donc je gagne 3 je gagne 2 je gagne 10 mes pertes je perds 8 je perds 5 je mets des plus à chaque fois je perds 8 je perds 5 et je perds encore au global ici j'ai gagné combien 2 et 3 5 et 10 15 j'ai fait un gain de 15 et mes pertes combien de combien ont été 8 et 5 13 et 1 14 donc pertes de 14 donc gain de 15 pertes de 14 15 moins 14 plus 1 voilà une technique donc technique simple vous regroupez les positifs vous regroupez les négatifs vous regroupez ensemble les pertes vous regroupez les gains et vous faites le calcul au global appliquons le ici alors les gains allons-y j'ai gagné 4 donc je mets plus 4 alors à chaque fois on mettra des plus et on mettra entre parenthèses plus 4 ou moins 4 sinon si on a gagné ou perdu ici pertes 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 gain plus un gain de 1 après à côté maintenant je vais faire mes pertes une perte de 5 plus une perte de 10 plus une perte de 7 une perte de 2 et c'est tout je vérifie parce que le jour d'un devoir il faut toujours vérifier donc mes gains 4 et 1 plus 4 plus 1 plus maintenant j'écris toutes les pertes 5 une perte de 10 une perte de 7 une perte de 7 une perte de 2 et c'est tout maintenant je fais mon calcul mes gains donc plus 5 j'ai gagné 4 et 1 5 mes pertes alors j'ai perdu 5 10 7 donc j'ai perdu 5 5 et 10 15 5 plus 10 15 plus 7 22 plus 2 24 donc j'ai perdu 5 10 7 et 2 5 et 10 15 et 7 22 et 2 24 donc j'ai perdu 24 voilà je gagne 5 je perds 24 au global et bien je gagne 5 je perds 24 là c'est un peu plus difficile à faire au niveau du calcul donc de deux choses l'une soit vous le faites de tête avec les étages vous êtes à l'étage 5 et vous descendez de 24 étages ou alors vous appliquez la technique que je vous ai montré dans les vidéos qui consiste à faire ceci quand c'est difficile quand vous devez faire 5 moins 24 et que vous y arrivez pas parce que 5 est plus petit que 24 et que 5 est positif et bien vous dites au global j'ai gagné ou perdu j'ai perdu et entre parenthèses vous écrivez 24 moins 5 et 24 moins 5 ça vous savez le faire ça fait 19 c'est facile et donc au global vous avez perdu 19 voilà le résultat calcul difficile qui englobe beaucoup de techniques donc il faut savoir le refaire je vous engage vraiment à le refaire de plusieurs façons et à vérifier aussi que en allant de la gauche vers la droite vous y arrivez aussi je vous remercie et à bientôt